Musique En 1987, la qualité des eaux de baignade de Bré-dune à Mer-les-Bains détenait le plus triste record de France. Dix ans après, toutes les plages sont classées en bonne, voire très bonne qualité. Grâce au progrès technique, aux efforts de tous et à la volonté des élus du bassin Arthois-Picardie, la politique menée sur le littoral est un des plus beaux exemples de reconquête des milieux aquatiques. Aujourd'hui, la réglementation et les attentes de la population évoluent. Que faut-il faire pour conserver les plages bleues ? Comment cette réussite est-elle perçue par les jeunes ? C'est quoi pour toi une bonne qualité de l'eau de baignade ? Qu'il n'y ait pas de danger pour en baigner. Ce n'est pas forcément une eau propre, parce que selon les régions et les courants marins, on voit que le sable est renué, donc l'eau n'est pas cristalline. Qu'elle ne soit pas avec des saletés au-dessus, en fait. Quand il n'y a pas de déchets. Qu'on peut se baigner sans avoir peur de se baigner. Est-ce que tu te baignes dans le coin, toi ? Non. Il n'y a pas la mer. Tout est vers le sud. Voilà. Elle est comment, l'eau du sud ? Elle est belle, elle est propre, la plage et tout, c'est beau. Et ici, donc, elle n'est pas belle, elle n'est pas propre ? Pas trop. Tu t'es déjà baignée dans la région ? Oui. C'est quoi tes impressions ? Que l'eau, elle était sale, mais la madame, elle m'a expliqué que, parce qu'elle était toute marron devant, elle m'a dit que c'était à cause du sable qui restait, et elle m'a dit que c'était une bonne qualité, que peut-être qu'elle était sale, mais c'était une bonne qualité d'eau. Il faut me baigner sans trop de problèmes. Qu'est-ce que c'est une bonne plage ? Qu'il n'y ait pas de papier, qui n'y ait pas de mégots de cigarette. Qu'est-ce que tu as vu avec ? Plein de mégots par terre, des sachets qui débordent, des crottes de chiens. Comment on peut faire pour qu'elle soit mieux ? Ben, de jeter moins de déchets dans l'eau. Mettre des personnes qui distribuent des petits sachets au cas où, pour qu'ils mettent leurs déchets dedans, et puis quand ils ressortent, ils prennent leurs sachets, puis ils le mettent dans la poubelle. Qu'est-ce qui t'a marqué dans la réunion à laquelle tu as assisté aujourd'hui ? Ce qui m'a marqué, c'est surtout qu'on vit dangereusement. Ce que je m'explique, c'est qu'on a vu qu'il y avait une sorte de triangle. Je pense que c'est de Bré-Dune à Calais en passant par Saint-Omer. Ça fait une espèce de triangle. Et là, c'est l'homme, à l'aide de Ouatrang, qui a réussi à pousser la mer pour justement pouvoir habiter sur ça. Entre Calais et Bré-Dune, c'est la mer, normalement. Il y a un mot, mais j'ai oublié de le dire. J'ai oublié le mot. La Ouatrang ? Oui, voilà. Que c'est des... Grâce aux pompes, ils jettent l'eau et on peut rester... Ils ont fait une ville sur la mer. Ça, je ne savais pas. Il a poussé la mer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit tous les systèmes de Ouatrang. Il y a des petites rivières, des petits fossés. Et on a mis des ponts. On absorbe l'eau qui vient de la terre pour la rejeter en mer. Et donc, de ce fait-là, la zone qui était submergée par l'eau, c'est comme si on avait une grande piscine qu'on a vidée. Nous, c'est quand même avant tout, c'est la qualité de l'eau de baignard. On le fait pour la population de la région du bassin. Et après, c'est pour les autres également. Mais ça démontre quand même l'image de marque, de la qualité de l'environnement sur la façade littorale. On a eu la chance de pouvoir participer et faire partie du Parlement des Jeunes sur l'eau. On a participé déjà à deux journées, une à Erkinguem, une à Cotanchi. Et eux veulent de plus en plus participer. Demandent quand est-ce que c'est la prochaine journée. Demandent sur quel sujet on va travailler. Ils se documentent comme il faut. Ils posent les questions comme il faut aussi. Pour moi, c'est beaucoup. Plus tard, comment tu imagines, toi, la qualité des eaux ? Est-ce qu'elle sera mieux, pas mieux ? J'espère qu'elle sera mieux un peu dans dix ans. Je pense qu'elle sera un petit peu plus seule. Encore plus seule après ? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus propre ? Nettoyer. Déjà de faire passer le message qu'il y ait moins de déchets dans l'eau, tout partout. On verrait plutôt des plages plus naturelles. Dire d'aller à la plage, mais oublier la ville. Parce que c'est aussi pour ça que certaines personnes vont à la mer. Il va y avoir une réunion avec plein de spécialistes de l'eau. Est-ce que tu as une question à leur poser ? Est-ce que dans dix ans, je me baignerai avec des requins suite au climat ou non ? Est-ce que grâce à la pollution, etc., est-ce qu'on peut perdre une chaîne de vie, une espèce disparaître ? Est-ce que dans dix ans, on se baignerait toujours avec un maillot de bain ou on devra mettre une gomminaison ? Est-ce que la pollution pourrait faire disparaître une espèce ? Ma question, ce serait, au jour d'aujourd'hui, quand on nous parle de réchauffement climatique, de changement des courants marins, de pluies incessantes, Est-ce qu'on va pouvoir évaluer tous ces risques pour ensuite entreprendre des opérations qui aura lieu pour notre bien-être et pour la vie quotidienne de tout le monde ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?